On parle de la principale préoccupation des Français, la flambée des prix de l'alimentaire, la flambée du prix des carburants, la flambée des prix de l'énergie. Loïc Lefloc Prigent est avec nous, ancien patron de GDF, Éric Revelle, Marc Toiti et Louis Dragnel. On va faire un point complet, si vous le voulez bien, sur cette rentrée placée sous le signe de l'inflation avec vous, Margot Faudéré. Bonsoir Margot du Service économique d'Europe 1. On commence par l'alimentaire, Margot. Où en sommes-nous exactement ? En août, l'inflation atteint 11,1% sur un an dans l'alimentaire. Et si on regarde sur deux ans, c'est ce que font de plus en plus les experts, là l'inflation est encore plus élevée. Elle atteint alors 21% entre août 2021 et août 2023. Il n'y a pas que les prix dans les rayons qui sont élevés en cette rentrée. Évidemment, les prix des carburants ont à nouveau augmenté. Le litre de 100 plombs 95 est à 1,96€ en moyenne, en hausse de 15 centimes sur l'été. Celui du gazole à 1,86€, c'est 19 centimes de plus sur l'été. Et c'est essentiellement l'effet de l'augmentation des prix du pétrole brut sur les marchés mondiaux ces dernières semaines. Et puis les factures énergétiques n'échappent pas non plus à ces hausses. Le 1er août, les tarifs réglementés de l'électricité ont augmenté de 10%. Cela s'explique par la sortie progressive du bouclier tarifaire. Une première augmentation avait déjà eu lieu le 1er février 2023. Au total, ce sont 23 millions de Français qui sont concernés par ces tarifs réglementés. Il faut quand même préciser que la bouclier tarifaire continue de protéger en partie la facture d'électricité des Français à hauteur d'un tiers de leur facture d'électricité. – Marc-Ofodère est de repeindre ce point complet. Alors évidemment, vous allez attaquer sur l'énergie avec le peuple des gens. – Forcément. Si jamais le pétrole a augmenté, ce qui est vrai, il n'a pas augmenté autant que les tarifs à la pompe. Pourquoi ? Parce que l'État prend une grande partie de la manne céleste qui lui permet peut-être de régler la date. – C'est combien de taxes ? Plus de 60% c'est ça ? – C'est minimum 60, de temps en temps ça va au-delà, mais c'est minimum 60. Donc on ne peut pas dire qu'il y a des États qui ont un pétrole, une essence moins chère que nous. En ce qui concerne l'électricité, c'est complètement idiot. Nous avons l'électricité, on produit la moins chère d'Europe. Donc on peut continuer à avoir cette électricité. On n'a toujours pas expliqué comment on arrivait à avoir une électricité qui ne coûte pas cher pour arriver à un prix qui est plus important que tous les autres. Donc il suffisait de nous écouter il y a un an et demi lorsqu'on a dit « revenez tranquillement à un coût plus, le coût plus quelque chose », comme autrefois pour le lait. Le lait, on a dit, le lait à Leclerc coûte trop cher. Revenons aux réalités, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune raison que nous ayons ces prix de l'énergie. Alors derrière les prix de l'énergie, bien sûr il y a l'inflation, parce qu'il y a la logistique, il y a l'ensemble des... Le fait de ne pas avoir réglé le problème de l'énergie conduit à une inflation plus importante qu'ailleurs. Alors, Marc Toiti, nos dirigeants ne sont pas plus idiots que les autres. Ils voient bien cela. Mais ils disent qu'on ne peut pas sortir de ce système-là parce qu'on est bloqué. Le gros problème, notamment pour l'essence par exemple, c'est que quand... Parce qu'entre-temps, le prix du baril a beaucoup baissé. On est tombé à quasiment 70 dollars le baril. Là, on est remonté à quasiment 90. Mais quand il y a eu la baisse des prix du baril, les prix à la pompe ont un petit peu baissé, mais quasiment pas. Donc, ce qui est assez surprenant, c'est qu'à la baisse, ça ne se répercute pas. Par contre, à la hausse, là, c'est quasiment instantanément répercuté. Donc, c'est qu'il y a bien un problème là aussi où finalement, comme on a constitué certainement des stocks, je dirais à des prix élevés, on veut faire payer au prix fort. C'est pour ça que j'ai tempéré ton 60%. Non, c'est 60% en principe. Mais l'État se gave au moment où il faut aussi... Alors, c'est là où encore une fois, je pense que le travail est encore une fois sur l'État. L'État doit faire son travail. On avait fait créer à l'époque des taxes sur les prix de pétroliers, je dirais produits pétroliers, donc variables, modulables en fonction des prix du baril, pour justement assurer une stabilité des prix à la pompe pour le consommateur. Ça, effectivement, on pourrait le faire, ce qu'on ne fait pas aujourd'hui. Donc, c'est ça qui est dramatique, c'est qu'on a une façon qui est très faible. Et puis surtout, au-delà de l'énergie, il y a le problème de... On l'a vu tout à l'heure, des prix alimentaires qui n'arrêtent pas. Donc, vous voyez, parce qu'attention... On est à combien ? On est plus de 11% sur l'inflation de l'alimentation ? Oui, on est à 11,1%, mais si vous prenez des produits, par exemple, comme le lait, oeuf, fromage, qui est une catégorie, ça a augmenté depuis le début 2021, ça a augmenté de 27%. C'est-à-dire quasiment autant qu'en 30 ans. Vous vous rendez compte ? En deux ans, on a fait quasiment autant qu'en 30 ans que ça avait augmenté de 30%. Donc, c'est ça qui ne colle pas. C'est que quand on dit oui, alors l'inflation baisse, oui, mais l'inflation baisse, ça veut dire que les prix ne baissent pas. Ça continue d'augmenter, mais malheureusement, ça augmente toujours. Et c'est là, ce qui est aujourd'hui extrêmement dangereux, parce que malheureusement, comme jusqu'à présent, l'inflation n'a quasiment pas baissé, ou très peu, alors qu'on a eu une baisse des prix des matières premières, et maintenant, au niveau mondial, que ce soit le pétrole ou autres matières premières, ça repart à la hausse. Et là, on va de nouveau avoir la hausse. Et donc, si l'inflation repart à la hausse, malheureusement, la Banque Centrale Européenne va encore augmenter les taux d'intérêt. Si les taux d'intérêt augmentent, ça casse la consommation, ça casse l'investissement, ça alimente la récession. Alors, est-ce qu'on est rentré dans un cercle perniceux ? Le problème, c'est que le diagnostic n'a pas été formulé. Le diagnostic n'a pas été formulé par le gouvernement. Et c'est leur rôle de faire le diagnostic de ce qui se passe. Or, ça n'a pas été fait, et maintenant, ils sont dans la panade, parce qu'effectivement, tout augmente. Je voudrais juste qu'on écoute des Français à la pompe qui sont exaspérés. Je vous passe ensuite la parole, Éric Revelle. Témoignages recrutis par Fabrice Alsner. Ils sont effarés par les prix du sang de plomb ou du gaz. Écoutez-les. C'est très cher. C'est de plus en plus cher. C'est une arnaque totale de l'État. On n'en peut plus, on est étouffés, mais on n'a pas le choix. Il faut aller bosser, donc on est obligés de prendre l'essence. Mais c'est de pire en pire. C'est pratiquement le trois quarts du budget qui part dans l'essence. Je fais plus de vélo électrique à cause du prix de l'essence. Une fois sur deux, je prends la voiture, une fois sur deux, je prends le vélo, pour éviter les coûts de l'essence. J'ai remarqué en rentrant de vacances surtout, ça a vachement augmenté. Moi, mon plein d'essence qui était avant à 45 euros, maintenant, il est à 63. Je ne vois pas pourquoi. Je diminue la voiture, je ne la prends que deux fois par semaine maintenant. Et je prends le bus ou le tram ou le tramway. Éric Revelle, pour le prix des carburants qui flambe. Ah bah oui, ça flambe, ça tutoie les deux euros partout. On se demande d'ailleurs comment les Français arrivent, pour ceux qui habitent par exemple en province, qui ont besoin de deux voitures pour aller à deux ans le point un peu éloignés. Il n'y a pas de transport en commun, il n'y a rien. On se demande comment tout ça va se terminer. Mais alors, ce qui est absolument incroyable, et moi ça, ça m'inquiète beaucoup, puisque tout à l'heure, je parlais de bouffer d'oxygène avec cette... La rentrée. C'est la baïa, et bon, retour de l'autorité. C'est que l'État a rarement encaissé autant de recettes fiscales qu'en ce moment. C'est absolument hallucinant. Il se gave en termes de TVA, plus les prix sont... Grâce à l'inflation. Bah bien sûr. Oui, bien sûr. Grâce à l'essence. Et un chiffre, je suis étonné que Marc-toi ne l'ait pas cité, parce qu'il est incroyable ce chiffre. Pas trop de chiffres, ça donne mal à la tête. Un seul, l'État se gave en recettes fiscales comme jamais, comme jamais, et on a encaissé un déficit record de 169 milliards d'euros en juillet 2023. C'est-à-dire plus 38 milliards d'euros par rapport à la période précédente. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. C'est-à-dire qu'on peut parler de déficit historique. Non, mais c'est même... Oui, c'est un record. Je sais que même pendant les années de coronavirus, où là, évidemment, les décisions flambées, sur les 7 premiers mois de l'année, on n'a jamais fait autant. Donc c'est ça qui montre que... D'ailleurs, on l'a vu tout à l'heure, M. Macron a annoncé encore quoi il y a hier. Aujourd'hui, 500 millions. Tous les jours, il y a la distribution de chèques. C'est les chèques. Donc les dépenses publiques sont en train d'exploser encore une fois. Et les recettes qui augmentent aussi, mais elles augmentent encore moins que les dépenses. C'est ça qui est très dangereux. On attend le juillet 2024 et la programmation pendant quelques semaines. Et dans certains secteurs, nous avons une pénurie, Eric. Quelle pénurie ? Dans certains secteurs, nous avons une pénurie. Les médicaments. Les médicaments. Oui. Les médicaments, c'est ahurissant que nous soyons dans un état aussi déficitaire et que nous n'arrivions pas à régler notre problème de médicaments. Il y a des gens qui doivent voyager en Belgique, en Allemagne, en Espagne, en Italie pour trouver les médicaments qu'ils n'ont pas. Parce qu'il n'y a pas de générique. C'est ahurissant. C'est ahurissant. Nous étions censés avoir tiré les enseignements du Covid. Eh bien. Ah bon ? Avec... Mais attendez, il y a eu des réunions, des conciliabules. Non mais souvenez-vous. Non mais c'était... Je parle de prise de parole, d'engagement politique. Oui, c'est ça. Absolument. Après, je ne vous parle pas de la réalité. Jamais d'acte. On nous avait quand même parlé de créer quelque chose, un mécanisme, un système européen pour reproduire sur le sol européen des médicaments élémentaires basiques. Eh bien, on se rend compte, encore une fois, que ça n'a pas fonctionné. En tout cas, les résultats ne sont pas là. Moi, ce que j'observe quand même, il y a des choses un peu étonnantes. C'est-à-dire que pour moins que ça, les Français ont déclenché la crise des Gilets jaunes. C'est-à-dire que le carburant était... Non mais la hausse était moins forte que celle qu'on connaît aujourd'hui. Du coup, on sent que ça boue, que la moindre étincelle peut déclencher la colère de la rue. On a eu la colère des émeutes dans les banlieues qui ont fortement, d'ailleurs, un qui était préoccupé le sommet de l'exécutif. Et en fait, il y a un enchaînement de crises. Et on a l'impression qu'on ne tire à chaque fois aucun enseignement. On devient résigné. On devient... Non mais... Ça dépend. Résigné, en tout cas. Résigné. Mais exactement. Et en fait, j'ai l'impression que les gens subissent. Et en fait, ils sont dépités pour deux raisons. La première, c'est qu'ils ont un sentiment d'impuissance de l'État où à chaque fois, il y a des grandes paroles, des grands discours. Et derrière, il ne se passe pas grand-chose. Et ils sentent que l'État ne les protège vraiment plus. Et puis, de l'autre côté, je rebondis sur ce que vous disiez sur la crise énergétique. C'est qu'ils voient aussi des personnes qui profitent de cette crise-là. Et je ne suis pas là en train de pointer du doigt. Et ce n'est pas du tout ma grille de lecture. Mais il y a certaines entreprises qui ne font pas forcément grand-chose. Hier, vous aviez sur votre antenne le boulanger de Nice. Et il y a des sociétés qui sont simplement des intermédiaires de l'énergie qui ne produisent rien, ne distribuent rien. Frédéric Roy, il s'explique sur ces factures d'électricité qui sont absolument astronomiques. Ça n'a pas baissé. Écoutez-le. C'est compliqué. Je devais créer deux emplois cet été. Je n'ai pas pu. J'ai dû choisir entre payer ma facture d'électricité ou embaucher. EDF, puisque c'est mon fournisseur d'énergie, ne m'a plus envoyé de facture pendant trois mois puisque les ordres étaient de ne pas envoyer des factures aux artisans tant qu'ils n'étaient pas en mesure d'appliquer le fameux amortisseur, c'est-à-dire la réduction sur facture. Donc quand vous ne recevez pas de facture pendant trois mois qu'en plus celles-ci sont multipliées par trois, au lieu d'avoir 3 000 euros de facture, vous avez 11 000. Là, au mois de juin, j'ai reçu une facture de 11 000 euros à payer. Donc je n'ai pas pu embaucher. Donc ça se traduit en termes d'emploi, pas seulement pour cet artisan boulanger. Le rôle qui va faire exploser le système, c'est l'emploi. C'est-à-dire qu'il y a un chiffre dont personne n'a parlé et qui est sorti il y a quelques jours, qui est l'indicateur du climat de l'emploi de l'INSEE. Donc c'est tout à fait officiel, qui s'est énormément dégradé. Et donc j'ai fait une petite corrélation et qui montre que le taux de chômage, on s'est gargarisé en disant oui, c'est le plein emploi, etc. Le taux de chômage pourrait remonter à plus de 8%. Ça veut dire que le taux de chômage global, on est déjà à 16%. Le taux de chômage catégorien, on est à plus de 8%. Et c'est ça qui va faire très mal. C'est que malheureusement, pour l'instant, on n'a pas vu les impacts. Et là, on a beaucoup d'entreprises qui malheureusement déposent le bilan, c'est en train d'exploser. Après, c'est malheureusement le chômage. C'est ça qui est très dangereux. Là, est-ce que les Français vont résister ? Ça va être très compliqué. Vous avez des TPE et des PME qui sont en train de se faire faillite, c'est clair. Et vous avez des injonctions qui consistent à dire... Alors le gouvernement, il nous dit qu'il y en a autant qui se créent qu'ils font faillite. C'est pas vrai, c'est pas les mêmes. C'est pas les mêmes. C'est-à-dire que vous supprimez une entreprise qui fait 40-50 personnes et vous la remplacez par un auto-entrepreneur. Là, vous pouvez jouer à ce jeu-là. Et là, exactement la même chose pour les boulangers. Vous enlevez l'artisan boulanger et vous remplacez par une officine qui fait du pain surgelé. Il faut arrêter de mentir. Il faut arrêter de mentir. Il y a aujourd'hui des faillites qui sont dues à l'énergie, au prix de l'énergie, et avec ce que vient de dire le boulanger de Nice qui apparaît. C'est-à-dire que soudain, pof, on reçoit une note auquel on ne s'attendait pas. Donc on dit, mais pourquoi ? Oui, c'est la calcul de la reine qui a fait ci, qui a fait ça, etc. Alors Lénie a dit, mais non, mais on s'est trompé. Quand on râle beaucoup, il se trompe. Lénie, c'est ? Lénie, c'est les Italiens. Les Italiens ont été pris les doigts dans la confiture. Mais il y a 120 qui ont les doigts dans la confiture, donc il faut travailler un peu. Alors on a ça. On a les règlements qui explosent. On a des gens qui disent, mais il faut augmenter les salaires parce que maintenant ça suffit. Et qu'est-ce qu'on fait ? La seule chose qu'on puisse faire aujourd'hui, c'est mettre un coup de frein sur l'emploi, c'est-à-dire les intérimaires, les intérêts. Et si jamais quelqu'un s'en va, on dit, très bien, il est parti, on ne le remplace pas. C'est ça qui est en train de se passer. Mais c'est bien évident, puisque l'ensemble des chiffres est désastreux pour nous. Alors les gens qui s'en tirent, c'est les grandes entreprises, bien évidemment. J'ai été patron de l'entreprise, donc je sais comment on dirait quand je suis une grande entreprise. Si jamais j'ai un problème, hop, je désengage un peu en France et je me mets à l'extérieur. Et puis finalement, en bénéfice contre l'idée, j'arrive à m'en sortir. Donc les grandes entreprises ne sont pas dans le coup. Mais les 85% de TPE, PME qui sont dans la masse, qui forment l'essentiel de l'emploi français, c'est là que se situe le poumon de tous les territoires français. Ceux-là empruntent plein la figure. Et avec comme résultat, quand ils téléphonent, ils disent voilà, ah oui, pour l'électricité, en fin 2024, on va peut-être réussir à faire quelque chose. Mais je n'ai pas là, il est maintenant. Il est maintenant, c'est-à-dire à la fin de l'été, il est maintenant. Alors, il peut y avoir une anesthésie complète de l'ensemble de l'organisation française qui n'a pas envie après le Covid, après tout ça, on en a marre. Mais il va forcément se passer quelque chose sur le plan de l'emploi, comme le dit très bien Marc, parce qu'on est obligé, on est obligé en tant que chef d'entreprise, c'est-à-dire on ne remplace pas, on enlève les intérimaires, on enlève les CDD, on enlève... Et la seule chose qui nous reste, c'est la capacité de prendre des alternants et on est en train de nous dire, vous savez, vous dépensez beaucoup d'argent avec les alternants, il faut arrêter. Alors, où est-ce qu'on est ? Un petit mot d'Éric Revelle, pour terminer. Je rappelle le chiffre de l'Observatoire des entrepreneurs concernant les faillites des TPE. 60 000 à la fin de l'année auront fait faillite. TPE, c'est moins de 5 salariés. Donc c'est très important, très important pour l'emploi. Et je ne veux pas être trop pessimiste, mais vous avez mis le doigt sur quelque chose de très important qui, à mon avis, constitue une bombe à retardement social et peut-être l'effet déclencheur, c'est la crise du logement en France. Ça va être énorme. 2,5 millions de ménages en France attendent un logement social. On ne construit plus, les loyers augmentent, on ne construit plus, les gens n'arrivent plus ni à acheter à cause de l'augmentation des taux d'intérêt, et d'abord les prix au mètre carré, ni à louer des appartements. La crise-là, la rentrée des étudiants, par exemple, ça va être... Cardage. Ça a déjà commencé. Mais bien sûr. Tout à fait d'accord avec Eric Reval. Je soutiens Eric Reval. C'est là qu'on va payer le pouvoir qui l'en coûte. Un dernier moment. C'est maintenant qu'on va payer le pouvoir qui l'en coûte. C'est-à-dire que cette dette publique a augmenté de quand même 638 milliards, si vous voulez, depuis le début 2020, alors que le PIB n'a augmenté que de 238 milliards. Il manque 400 milliards. Donc c'est ça le problème, c'est que malheureusement, aujourd'hui, notre pays s'est affaibli, l'entreprise dépose le bilan, le chômage va augmenter. Donc on va avoir 6 mois extrêmement compliqués. Peut-être que ça ira mieux fin 2024, mais d'ici là, ça va être très compliqué. Allez, merci. Pour ce constat pessimiste, mais réaliste. Mais non, on est réaliste. Mais réaliste. C'est suffit, on n'est pas pessimiste du tout. Il est 18h.